Bonjour YouTube, bonjour Mélélos, bonjour les amis de Prissy, bonjour ma famille, j'espère que vous allez bien et moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de l'acné. Mais avant tout, j'aimerais vous dire merci. Vraiment merci beaucoup pour vos abonnements, merci beaucoup pour le partage, les commentaires, les likes, ça va droit au cœur. Si c'est pour la première fois que tu vas regarder, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager et de commenter. Et si tu as une question, n'hésite pas de poser ta question. Alors pour aujourd'hui, on va parler de l'acné. Vraiment, personnellement, je n'ai pas eu l'acné durant toute ma jeunesse. Et quand mes copines là se plaignaient, ah j'ai les boutons ici, ah les boutons m'en sortent. Moi je n'ai jamais, je n'ai jamais eu ça, je n'ai jamais parlé de ça, je n'ai jamais eu des conversations, tout ça, tout ça, jamais. Mais quand je dis jamais, jamais, même durant les périodes où peut-être je vais avoir un bouton qui va sortir quelque part. Jamais, je n'ai jamais vu ça. Mais mes amis, ça ne m'a pas laissé. Quand j'ai commencé à approcher les 40 ans, c'est là où j'ai commencé à avoir les problèmes de l'acné. Ok ? Donc, ce que j'aimerais te dire, sache que si tu souffres de l'acné, sache que, il n'y a pas un traitement efficace. Pour des banques, on dit non, tu prends A plus B et ça te donne un traitement efficace. Il n'y en a pas. Ok ? Pourquoi ? Parce que l'acné, c'est un problème d'hormones. L'acné peut être, peut dépendre d'une personne ou d'une autre. Chacun de nous, chacun de nous deal différemment avec les traitements. Ok ? Donc, l'acné aussi, c'est, 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 je ne sais pas comment appeler ça. C'est une maladie qui est difficile, mais vraiment difficile à traiter. Ok ? Si aujourd'hui, tu as utilisé un produit que ça a marché pour toi, ne pense pas que quand tu vas me montrer ce traitement que ça va marcher pour moi. Ça peut marcher ou ça ne peut pas marcher. Ok ? Donc, l'acné dépend d'une personne à une autre et le traitement aussi, c'est pareil. Ok ? Mais quand cela ne tient, pour les gens qui ont l'acné, le savent bien, leur traitement, c'est toujours essayer ce qu'il va marcher. Si ça ne marche pas, tu laisses. Si ça marche, tu continues. Ok ? Et j'ai beaucoup partagé concernant l'acné parce que c'était aussi mon problème. J'ai beaucoup de vidéos qui parlent comment traiter l'acné, quels ingrédients qu'il faut chercher dans un produit pour t'aider avec l'acné ou si, ou bien même si tu as, comment on appelle ça ? Si tu as un visage huileux, huileux. Ok ? Sauf, j'ai beaucoup partagé l'ingrédient, le salicylic acide. J'ai beaucoup partagé, j'ai beaucoup parlé du salicylic acide qui est un traitement qui est bien, qui peut vraiment beaucoup aider avec l'acné. Ok ? Et si tu es cette personne qui utilise, par exemple, du salicylic acide, mais ça ne te fait pas quelque chose concernant l'acné, et bien cette vidéo est pour toi. Ce que je vais te dire, c'est que parfois le salicylic acide cherche un autre ingrédient actif pour continuer le travail contre l'acné, ok ? Pour continuer le travail à traiter l'acné, ok ? Et ça peut être pareil pour les gens qui utilisent le rétinol, comme je vous ai toujours dit dans mes vidéos, Le rétinol, au départ, c'est un traitement contre l'acné, ok ? Et si ça, pour toi, tu utilises le rétinol, que ça ne marche pas, ça ne te donne pas de bons résultats concernant l'acné. Tu as toujours l'acné, que ça fait une année tué sur le rétinol, ça te donne toujours des problèmes. Peut-être qu'il faut l'associer à un autre ingrédient, soit peut-être faussement laisser carrément le rétinol et chercher un autre produit qui va t'aider avec le rétinol, alors j'ai ici une crème de la marque de Kouz, ok ? De la Kouz, ok ? C'est une crème très puissant, très efficace contre l'acné qui contient le sulfure, ok ? Ça contient le sulfure et c'est très, très, très efficace, ok ? Donc, si tu es cette personne qui a l'acné ou tu as l'enfant, il faut qu'il y a l'acné à la maison, voilà une crème qui fera du bien, qui va vraiment donner des bons résultats associés à peut-être au sérum du sassinique acide ou bien un tonneur au sassinique acide, plus cette crème, ça va faire vraiment beaucoup du bien, ça va donner des bons résultats, ça va sécher l'acné vraiment vite vite, ok ? Mais, il y a une chose que tu dois savoir, que ça c'est un médicament, ok ? C'est mieux de l'utiliser le soir sur un visage bien nettoyé, ok ? Et c'est un médicament et ça sent un peu fort, quoi, l'odeur n'est pas vraiment trop agréable, ça sent vraiment les médicaments. Je ne sais pas si tu connais la pierre comme on est, souvent on achetait ça chez les Sénégalais, chez nous au pays, c'est une petite pierre jaune qu'on écrasait, on ajoutait avec l'huile de palme pour mettre sur la tête des enfants qui ont la teigne, l'odeur là, la pierre là, l'odeur là, c'est l'odeur de cette crème là, ok ? Donc c'est le sulfure, ok ? Ça sent pas vraiment bon. Bon, je ne sais pas si l'odeur ça reste toute la journée ou après ça part, je ne sais pas, mais je te conseille de l'utiliser le soir quand tu vas aller dormir comme ça, tu vas déranger personne, c'est-à-dire au boulot ou soit, je sais pas, ok ? Si tu es à la maison, tu peux l'utiliser le matin ou le soir ou soit, tu peux le mettre en bas et puis ajouter une autre crème hydratante dessus et mettre ton make-up et aller dans tes affaires, ok ? Je ne sais pas, ma fille a utilisé ça ce matin, je veux mettre les écrits ici pour confirmer si l'odeur reste toute la journée parce que je n'ai pas utilisé ça toute la journée, ok ? Donc je vais mettre les écrits ici pour confirmer si l'odeur reste toute la journée. Donc vous voyez, c'est un peu jaunâtre dedans, ok ? Donc c'est une crème qui est vraiment très très efficace contre l'acné. Et si tu as un enfant aussi qui est à la tête, n'hésite pas d'utiliser parce que c'est le sulfure, ok ? Donc voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo et j'espère que ça va aider une de mes nièces, une de mes petites soeurs, une de mes mamans, une de mes copines ici, une de mes amis. Ça va aider pour les gens qui ont l'acné et si tu n'as pas l'acné, tu connais une personne qui souffre de l'acné par lui de cette crème. Donc voilà la vidéo et comme ça tout le monde va trouver son compte et tout le monde va avoir un visage laced. Mais rappelle-toi, ce que tu manges aussi, c'est très très important parce que si tu regardes ma vidéo de la semaine passée, je crois, pas la semaine passée, je crois deux semaines passées, j'ai posté une vidéo où je mettais un masque sur le visage, j'ai eu une réaction à cause de manger n'importe quoi. Parce que j'étais hors de mon state, j'étais parti en week-end et ça a fait que j'ai mangé au resto de n'importe quoi, j'ai bu de n'importe quoi et ça m'a donné l'acné, l'acné est redevenu, voulait revenir comme avant mais j'avais attaqué ça. Ok, donc ce que tu manges aussi, quand tu es cette personne qui a de l'acné, ce que tu manges aussi, c'est très important et fais attention à ton diet et comme ça tu vas aider ton visage à récupérer une peau lisse. Parce qu'il ne faut pas que ça soit, tu traites la peau au dehors et à l'intérieur, tu ne fais absolument rien, tu mets du n'importe quoi, tu ne vas pas vraiment régler le problème comme il le faut, ok ? De la même manière que tu prends soin de ton visage, c'est la même manière que tu dois prendre soin de l'intérieur, ok ? Boire de temps en temps des jus qui nettoient, les jus de cocombre, le jus de la tomate, les jus de légumes, les jus de fruits pour nettoyer à l'intérieur, faire le cleansing, ok ? Et prendre le thé, le thé vert comme ça, ça va nettoyer à l'intérieur et ça va aider aussi ta peau à donner des bons résultats avec les traitements que tu poses sur ta peau. Alors, voilà mon petit conseil pour vous, mes nièces, mes mamans, mes soeurs qui ont l'acné. Alors, je vous dis merci, merci beaucoup d'être là et on se retrouve sur une autre vidéo. Je mettrai la photo, bien sûr. Bisous, bye.